Bonjour à tous, bienvenue sur 8BTSMCO. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, je vais traiter un sujet ultra important qu'on m'a posé tout au long de l'été. C'est une question qui revient très souvent pendant l'été pour une raison, c'est parce que Parcoursup s'est terminé la plupart du temps. Alors, la question que je vais répondre dans cette vidéo, c'est quoi ? Ça va être, en fait, une réponse à un commentaire que j'ai reçu, c'est « J'ai envie de faire un BTSMCO, mais c'est trop tard sur Parcoursup, comment faire ? » Alors, bien sûr, il n'y a pas, la plupart du temps, une fatalité aux différentes situations que vous allez vivre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il vous arrive quelque chose, il y a toujours une solution possible pour pouvoir la réaliser. La problématique-là, c'est vraiment d'intégrer un BTSMCO pour cette personne-là qui, malheureusement, n'a pas pu prendre ses dispositions pour diverses raisons pour s'inscrire en BTSMCO par le biais de Parcoursup. Je vous rassure, moi, je ne suis jamais passé par Parcoursup pour faire mon BTS. Comment est-ce que j'ai fait ? Alors, la solution que je recommande à chaque fois, c'est un peu celle que j'ai suivie. Alors, il y en a plusieurs. La première solution, ça va être d'aller voir les écoles privées, les écoles qui sont sous contrat avec l'État pour faire soit une alternance, soit le faire en initial. L'avantage des écoles privées, c'est quoi ? C'est qu'elles ne passent pas tout le temps par Parcoursup. Moi, mon école privée, elle était à Aix-en-Provence et elle ne passait pas par Parcoursup. J'ai juste déposé un dossier de candidature. Puis après, j'ai eu un entretien avec la direction pédagogique qui a ensuite accepté mon dossier. Donc, ça, c'est une méthode très efficace. Si jamais vous êtes en retard dans vos décisions, vous ne savez pas trop, vous n'avez pas pu respecter le timing du Parcoursup, vous n'allez plus qu'à aller chercher une école privée. Alors, comment trouver des écoles privées ? Il suffit de taper sur Internet « BTSMCO Aix-en-Provence », « BTSMCO Marseille », « BTSMCO Paris ». Et là, vous allez avoir tout un tas d'offres et de sites d'écoles qui vont apparaître. Alors après, bien sûr, vérifiez bien les avis et que c'est bien sous le contrôle pédagogique de l'État pour que ce soit valable. Et après, allez déposer un dossier de candidature. Vous allez pouvoir le faire en alternance ou en initiale. Alors moi, je vous recommande en alternance parce que les frais de scolarité sont souvent très élevés. C'est en moyenne 4 000 ou 5 000 euros par année. Donc, pour un BTS, il faut compter presque 10 000 euros pour une école privée. L'avantage de l'alternance, c'est que ces frais de scolarité sont pris en charge par l'employeur. Donc moi, je n'ai pas eu à sortir cet argent-là pour pouvoir m'inscrire en BTSMCO puisque j'étais en alternance. Donc, c'est le super-U où j'ai travaillé par le biais de ce qu'on appelle les OPCA qui a financé justement ces deux années de formation. Donc, rien à sortir de votre poche sur les frais de scolarité si vous êtes en alternance. Par contre, si vous faites en initiale parce que vous n'avez pas trouvé d'alternance ou que vous ne voulez pas aller en alternance, bon ben là, il faut prévoir ce budget-là pour pouvoir intégrer le BTSMCO. Alors ça, c'est la première solution et c'est celle qui marche le plus souvent. Si vous avez quand même un bon dossier scolaire de votre bac général ou professionnel, ça passe. Et après, il faut juste trouver une alternance. Alors, les écoles ont souvent des contrats, différents contrats qui peuvent être faits avec des entreprises partenaires. Donc, vous pouvez vous renseigner auprès de l'école. Mais après, il faut aller dans tous les magasins qui sont autour de chez vous, autour de l'école pour pouvoir les déposer des CV et en précisant bien que vous voulez faire une alternance. Donc ça, la première solution, c'est l'école privée. Deuxième solution, c'est de faire son BTSMCO par correspondance. Alors, par correspondance, l'organisme, notamment public le plus connu, c'est le CNED. Cet organisme-là, vous pouvez le faire, c'est totalement fiable. Mon frère a fait sa première année par correspondance avec le CNED et ça a marché très bien. Soit vous faites vos deux années par correspondance parce que vous voulez travailler à côté ou vous voulez vous organiser comme vous voulez. Soit vous pouvez toujours très bien vous dire, je fais ma première année par correspondance parce que je n'ai pas eu le temps de m'inscrire sur Parcoursup pour un BTSMCO ou je n'ai pas eu le temps de trouver une alternance. Je vais faire ma première année par correspondance et la deuxième année, je la ferai par exemple en alternance ou en initial dans une autre école. Et là, du coup, soit une école privée ou publique si vous passez par Parcoursup, notamment. Alors attention, si vous faites cette solution-là, pensez bien à faire votre stage de première année qui dure au minimum quatre semaines pour pouvoir valider votre première année avec le CNED pour ensuite basculer sur une deuxième année. Donc ça, c'est ce que mon frère avait fait, première année avec le CNED et deuxième année en alternance dans un supérieur également, dans une école privée également. Et vous avez aussi une troisième solution possible pour faire votre BTSMCO si vous avez loupé justement toute la procédure Parcoursup, c'est de le faire en candidat libre. Donc là, vous pouvez très bien aller travailler déjà dans la grande distribution alimentaire ou non alimentaire ou un poste de vendeur et travailler tout en préparant de chez vous votre BTS. Attention parce que du coup, ça veut dire qu'il faut être vachement assidu. Ce n'est pas toujours évident, il faut être organisé. Alors justement, moi sur AdBTSMCO, je propose justement des fiches et des cours et des dossiers professionnels justement pour tous ces cas-là, c'est-à-dire pour les écoles privées en alternance, pour si vous vous faites par correspondance ou en candidat libre. Parce que des fois, c'est un peu plus difficile à suivre le bon train et puis à avoir tous les cours qu'il nous faut. Donc ça, c'est vraiment ce que je raconte toujours quand je parle un peu de l'historique et des fondements de AdBTSMCO. J'ai créé AdBTSMCO au début uniquement pour ces personnes-là parce que venant de cette manière de fonctionner, j'avais déjà vu qu'il y avait des gros problèmes dans l'apprentissage de ce côté-là. Donc voilà, j'ai créé justement AdBTSMCO pour ces étudiants-là et ensuite je l'ai élargi à tous les étudiants bien entendu. Donc vous voyez bien qu'il y a toujours une solution à un problème donné. Vous voulez faire votre BTSMCO alors que vous avez loupé Parcoursup, ce n'est pas la fin du monde. Il y a toujours une solution derrière. Là, je vous en ai exposé trois. Si vous avez de l'expérience professionnelle, vous pouvez même faire une VAE, donc une validation des acquis par l'expérience. Vous voyez, il y a toujours des solutions possibles. Je récapitule. Soit vous faites une école privée en alternance, soit vous le faites par correspondance, soit vous le faites en candidat libre ou en VAE par exemple. Donc vous avez quatre solutions possibles à réaliser. Donc j'espère que ce podcast et cette réponse vous a plu. J'ai partagé bien entendu toute mon expérience puisque justement, j'étais dans ce cas-là à ce moment-là. Donc bon, il n'y a rien de plus vrai que ça. Moi, mon cas, je vous le rappelle, c'était à la base, je n'étais même pas dans le commerce. Après, j'ai commencé, j'ai fait huit mois en employé lip service dans un super U. J'ai voulu évoluer. Donc je me suis penché sur le BTSMCO qui s'appelait avant BTSMUC. Bon, il y a eu la réforme, donc c'est le BTSMCO. Donc j'ai fait en alternance, hors parcours sup, bien sûr, en école privée, avec le même super U qui m'avait recruté en tant qu'employé lip service pour pouvoir faire mon BTS pendant mes deux années. Donc merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Bon courage à tous pour entamer ces démarches-là. Si jamais vous n'êtes pas, vous êtes hors parcours sup et que vous voulez absolument l'intégrer cette année, il y a des solutions. Il faut juste du coup être rapide dans les démarches puisque bon, là, on arrive, on est fin août. Donc il va falloir s'activer énormément pour pouvoir rapidement trouver une école ou une alternance. Mais en tout cas, ne vous découragez pas, il y a toujours des solutions. On se retrouve lundi prochain à 17h pour un nouvel épisode de podcast. Passez une excellente semaine et puis à lundi prochain. Allez, bye !